Un soutien infaillible. En février dernier, Pierre Palmade a fait les grands titres de l'actualité après avoir commis un accident de la route dévastateur. Impliqué dans de nombreuses autres affaires, le comédien de 55 ans s'est retrouvé acculé par ses proches, beaucoup s'étant éloigné de lui. Cependant, l'une de ses amies lui reste fidèle. Invité sur le plateau de l'émission Buzz Télévisions, Le Figaro, ce jeudi 30 novembre, Anne-Elisabeth Blato a assuré qu'elle gardait une certaine affection à l'égard de Pierre Palmade. Dès lors, elle en a profité pour lancer un petit tacle à ceux qui s'étaient détournés du comédien. Je ne vois pas comment on peut dire qu'on a aimé quelqu'un et du jour au lendemain, parce que l'affaire est grave et qu'il a mal réagi, on peut pas faire comme s'il n'avait jamais existé et qu'il n'avait jamais joué un rôle important dans ma vie. A-t-elle confié à l'animateur d'Amiens Canivé ? Et de poursuivre, Pierre a été un professeur, un mentor, un parrain. Je ne vais pas faire maintenant, non, je ne connais pas cette personne sans rentrer dans les détails, l'interprète d'Emma dans la série scène de ménage a révélé avoir gardé contact avec l'ex-mari de Véronique Sanson. Face à cette loyauté inchangée, Damien Canivé a souhaité interroger Anne-Elisabeth Blateau sur ses personnalités qui ont tiré un trait sur Pierre Palmade à la suite de cette affaire. Contrairement à d'autres, effectivement comme Muriel Robin et Michel Larocque, qui disent aujourd'hui on tourne le dos complètement. Vous comprenez ça ? Lui a-t-il demandé. Une question qui a quelque peu décontenancé la comédienne de 47 ans. Je sais pas. Il se trouve que Pierre est une personnalité publique donc. J'imagine que Muriel Robin et Michel Larocque ont été en première ligne. Je ne sais pas exactement ce qu'elles ont dit et ce qu'elles ont fait, a-t-elle assuré. Et de conclure, je parle juste en mon nom. Tout est dit. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade soutenues par Véronique Jeunet Anne-Elisabeth Lemoyne n'est pas la seule à épauler Pierre Palmade. Lors de sa venue sur le plateau de l'émission chez Jordan, diffusée le 15 novembre dernier sur C8, Véronique Jeunet a souhaité lui apporter son soutien. Moi, je trouve que la façon dont tout le monde lui a tourné le dos, c'est pas bien. Moi, mes amis, dans l'adversité, je suis encore plus près d'eux, a assuré l'ancienne interprète de Julie Lescaux avant d'indiquer que Pierre Palmade est considéré comme un pestiféré depuis cette affaire. Comme s'il n'avait plus le droit de vivre, mais alors tué le tout de suite, a-t-elle lâché. Décidée à garder sa porte ouverte vis-à-vis de l'humoriste pour lui apporter du réconfort, l'actrice a indiqué l'avoir contacté directement pour lui dire que, si besoin est, elle serait présente pour l'accompagner à traverser ces moments compliqués. « Ça reste un être humain et si est-il surtout un garçon malade », a-t-elle conclu. Crédit photo, bestimage. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada